Bonjour à tous, je pourrais presque parler sans micro, nous ne sommes pas si nombreux. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Macaya pour ce transfert de Ronex vers Alternex. Vous savez que c'est possible depuis quelques mois grâce à la loi Brunel, que l'on a soutenue depuis son origine. Pour nous, il est très important, et particulièrement pour nos clients, d'avoir une fluidité entre nos différents et nos diversifiants. Cette fluidité, vous le savez, a existé dans le sens du marché de Ronex, mais pas dans notre sens. Nous sommes ravis que ce soit maintenant possible. Macaya a été notre client le plus proactif dès la première heure qui a souhaité postuler pour ce transfert, qui va, et le monsieur nous le rappellera, pour vous représenter un allègement des contraintes et des coûts importants, d'où l'importance, effectivement, de ce transfert. Vous êtes le premier d'une série qui va continuer au cours des prochains mois. On a déjà un type dans ce domaine qui est en train de s'étoffer. Vous savez également qu'on travaille beaucoup avec la place sur la proposition de valeur d'Alternex. Alternex est un marché de qualité. On a 120 sociétés qui sont sur ce marché. C'est un marché de qualité, mais encore très discrétionnaire. Donc on est en train de travailler avec l'équipe pour voir comment faciliter l'accès à ce marché. Le transfert en est effectivement l'un des exemples. Mais il y a beaucoup d'autres choses, 15 mesures que l'on est en train de mettre en place. L'une d'entre elles qui va concerner les sociétés qui sont déjà sur Alternex, donc vous, maintenant, c'est la mise en place du small business acte boursier, qui permettra d'alléger encore plus les contraintes pour les sociétés qui sont effectivement sur Alternex. Il y a beaucoup d'autres mesures que vous avez découvertes dans la presse probablement depuis octobre, sur lesquelles nous travaillons. Un nouvel acte de communication aura lieu en mars pour donner un update de tous ces éléments. Mais vous verrez effectivement qu'on est collégialement sur la place, extrêmement à l'écoute des PME. Et on souhaite effectivement alléger leurs contraintes et les aider dans leur développement grâce au développement des fonds, au renforcement des fonds propres publics. Je vais vous laisser la parole, mais une dernière fois, encore bravo pour ce transfert, début d'une longue série. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous dire un mot rapide, mais je vais vous dire surtout que je suis ravi, et je suis même quatre fois ravi. Je suis ravi parce que c'est bien d'être le premier. Ça donne un côté pionnier, un espèce d'esprit d'aventure, qui n'est pas toujours au travers des mers, sauf que ça a été une aventure, une sorte d'aventure de ce transfert sur Alternex. Je suis ravi parce que je pense qu'on sera plus visible sur un marché qui nous ressemble plus. On était une petite société sur le marché avec de fortes capitalisations. Là, j'espère qu'on va gagner en visibilité. Paradoxalement, c'est vrai qu'il y a moins de contraintes, mais je vais vous dire, paradoxalement, je pense qu'on communiquera mieux et plus. C'est d'autant plus important que c'est un peu notre métier, la com', donc on y croit. Et que les contraintes, les anciennes contraintes, faisaient qu'on se réservait parfois de communiquer sur certains points, parce que c'était compliqué, parce qu'il fallait être forcément super certifié. Et là, je pense qu'on va gagner une liberté qui, paradoxalement, va nous permettre de mieux communiquer, plus souvent, donc d'avoir davantage d'infos vers nos actionnaires, avec des infos parfois plus fines, parce que vous savez, nous, il y a, entre autres, il y a une valeur qui nous est très chère dans nos métiers de la com', c'est la marge brute. On ne pouvait pas communiquer précédemment, mais ce qu'on va pouvoir faire, entre autres, et qui est une chose essentielle, puisque c'est comme ça qu'on compare dans nos métiers de communication la valeur des entreprises. Et puis, je suis ravi aussi, pour une troisième raison, parce que ça tombe vraiment très bien, les hasards de la vie sont parfois positifs, c'est qu'on a fait un énorme effort de restructuration, de repositionnement du groupe depuis 18 mois, qui s'est terminé avant la fin de l'année. Donc, on a un groupe qui est repositionné résolument, définitivement, sur la communication. On a arrêté certaines de nos métiers de connect, et puis, on est avec un positionnement qui est extrêmement, si vous voulez, novateur, parce qu'on est vraiment sur des notions de contenu, de production de contenu pour les entreprises, avec une conviction qui est, qu'aujourd'hui, dans la complexité des affaires, du monde, la complexité que les entreprises ont à affronter, l'image de marque, le travail sur l'image de marque, ne suffit plus simplement à traiter la communication, qui est devenu beaucoup plus complexe. Donc, nous, on milite pour une notion qui est celle du langage de marque et du contenu. C'est plus complexe, qui permet d'expliquer, par exemple, des phénomènes financiers, des phénomènes boursiers. Et ça, on est aussi les premiers sur ce marché. Donc, je ne me fais pas d'illusion, je pense que nos chers concurrents, notamment les gros, nous rattraperont un jour, mais on a quelques, j'espère, mois, voire années d'avance sur cette conviction, qui est que la com doit changer, et que ça doit être moins de paillettes, moins sans faronnade, voilà, moins rigolo et plus technique, plus sur les contenus et surtout plus à l'écoute des entreprises. Et puis, je vais finir. Je suis ravi parce que j'ai commencé ma carrière il y a des gens, mais longtemps, comme jeune journaliste économique et que dans les premières missions que j'ai eues, j'ai été envoyé au Palais-Brogniard, à l'époque où il y avait encore la corbeille. Je me souviens, un tout jeune journaliste, 23 ans, rentré de façon très émue dans cette corbeille à laquelle je ne comprenais rien, qui était vibrillonnante. Je n'ai pas eu l'honneur de sonner la cloche, mais je l'ai vue. Et j'avais imaginé qu'un jour, ça veut dire de l'autre côté de la barrière, je n'aurais pas cru, je n'aurais pas cru, mais qu'on génère. Donc, je suis absolument ravi et j'espère que c'est le début d'une nouvelle aventure pour Maquellia. Vous savez qu'on est quand même passé depuis une petite dizaine d'années, mais là, je pense que c'est le début quand même d'une vraie nouvelle aventure. Et je tenais à remercier tous ceux qui nous ont aidés dans ce dossier. Voilà, ça fait quand même 5-6 mois qu'on y travaille avec vous, les spécialistes d'Alternet, avec notre mission de France-Ordre, évidemment avec toutes les missions de Maquellia. Et donc, je tiens à vous remercier, et nous voilà partis vers une nouvelle aventure. Applaudissements Il nous reste quelques minutes. On ne rend pas compte du... Ah, 5 minutes. Merci. 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 Merci.